Voilà, on est de retour sur les internets, donc il y a eu un petit souci technique sur la première prise, mais c'est pas grave, on n'est pas en direct, donc on peut se permettre de refaire des prises. Voili, voilou ! Si vous débarquez, vous êtes en train de regarder un let's play complètement pété d'un jeu intweetchable, qui est India Jones and the Fate of Atlantis. Voilà, merci au channel qui a mis quand même 5 minutes pour se rendre compte que je ne parlais pas, c'est fantastique, avant que du coup on doive recommencer. Donc, on va essayer de finir ce jeu fantastique, puisque là c'est la deuxième partie, enfin on va essayer d'avancer, parce que je pense qu'on ne finira pas ce soir, il ne faut pas déconner non plus. Alors, le pitch rapide, c'est India Jones, il cherche les mystères de l'Atlantide, voilà, ça c'est le titre du jeu, donc on n'est pas allé très très loin pour le moment. Autre point rigolo, c'était tout ce qui s'est passé au début du jeu que vous n'avez pas vu, sauf si vous allez dans la vidéo qu'on a mis sur Youtube avant, qui s'appelle Bis Repetita sur ma chaîne Youtube. Bref, en gros le résumé, il y a des nazis, ils sont méchants, il y a de l'oricalque, et l'objectif c'est de récupérer de l'oricalque, parce qu'avec ça ils font de l'énergie pour faire des bombes nucléaires, ils trouvent ça trop cool et tout, donc ils veulent trouver l'Atlantide, parce que là-bas il y a plein d'oricalque, et nous on est India Jones, et en fait on n'aime pas les nazis. Donc on va essayer de trouver l'Atlantide avant eux, pour qu'il aille bien profond. Donc voilà, le petit Indy sera accompagné de Sofia, que nous appellerons Morissette, pour des raisons pratiques de, j'oublie son nom, une fois sur deux. Donc voilà, donc là on était en train de se dire, bon est-ce qu'on va chercher un mec à Monte Carlo, ou un mec à Algier, bon, bref, pour essayer d'en apprendre plus sur les ministères de l'Atlantide, savoir où il est. Voilà, on a trouvé un bouquin qui avait été écrit par Platon sur l'Atlantide, qui nous disait qu'en fait il savait pas où c'était. En gros, voilà. Donc voilà, donc on va partir, donc je vous propose de commencer par Monte Carlo, parce que Monte Carlo c'est cool, voilà. Nous sommes donc à Monte Carlo, Morissette arrive. Et voilà. Et donc on va chercher un mec qui s'appelle Trottier, voilà. Sauf que là, forcément, on va faire une réplique stupide. Je ne pensais pas que Monte Carlo était la cité perdue de l'Atlantide. Alors, quelle tête il a ? Ok. Je sens que cette enquête va être palpitante. Qu'il aimait se promener sous les lumières. Ce plan m'a l'air foireux. Ouais, je pense que ce n'est pas une bio comme remarque. Une séance. Donc oui, la dame est médium, si vous n'avez pas suivi. Enfin, elle est médium. C'est ce qu'elle nous raconte. La mademoiselle. La mademoiselle, elle est partie. Je vais utiliser cette voiture pour me barrer. Non, je ne partirai pas sans Sofia. Bon, la porte est ferme. Elle passe. Non mais attendez. Il y a des mecs qui rentrent et qui sortent. C'est une blague. Donc, j'ai dû... J'ai dû me... Me faufiler dans la porte quand ça s'ouvrait. J'en ai assez de chercher, monsieur trottier. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Hey ! L'immable en plus. Alors, retourne dans la rue. Putain, mais on dirait que je fais le tapin. Bonjour, Indy. Est-ce que tu peux retourner dans la rue et faire le tapin ? Pardon. Il doit y avoir un drap là-tout. Ouais, bon, ok, d'accord. Oui. Bon ! Non mais... Oh. Oh. Hey. Toi, tu as une tête à taper trottes. Hey. Hey. Donc, c'est ça. Il faut que j'arrête des gens au pif dans la rue parce que je peux aller nulle part ailleurs. Donc... Ah si, il marchait dans les rues. Ok, d'accord. Bon, 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 bon. Ah. Ah. Êtes-vous Alain Trottier ? Non. Au moins, c'est lapidaire. Je vais arrêter tous les mecs au pif, hein. Ah. Je suis le Dr. Je suis le Dr. Indiana Jones. Ah ah ah. Ben, forcément, il y a des films à mon nom. Faut pas penser aux crânes de cristal, hein. C'est nul. Hum, que lui répondre. Merci Barberousse qui m'aide, mais en fait, je l'ai déjà trouvé. Donc, ce n'est pas la peine. Euh... Ben, c'est moi, Indiana Jones. Et je suis trottier. Mais c'est dingue ! Poète à mi-temps, rêveur professionnel. Ouais. J'ai su qu'un événement se produirait ici. Oh putain, c'est encore un médium à la con. Euh... Madame Sophia est en ville. Elle voudrait vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il entend par « je suis agité » ? Alors, pourquoi les Atlantes avaient-ils qu'on soit un colosse ? Alors, si vous avez bien vu la fin de la vidéo de la dernière fois, euh... Vous avez dû voir que j'ai feuilleté rapidement le bouquin qu'on a récupéré qui est donc le dialogue perdu de Pléton. Euh... Et dedans, il parle d'un colosse. Euh... Sauf que je l'ai lu et je ne me souviens absolument plus ce qui se passe dans ce bouquin. Je crois que c'est pour être aussi puissant que les dieux. Euh... Merde, je ne sais plus. Hum... Il faut stopper la montée des eaux, je crois. Je vais attendre qu'il repasse. Je vais attendre qu'il repasse. Alors... Allez, on recommence. Ah oui, tes rêves impossibles pour se persuader qu'elle a tort. Je vais répondre à cette question. De quel maître est-ce que vous fabriquez-vous des appareils ? Putain, il a changé sa question. Euh... Euh... L'ambre. Oh putain, oui. Fouuuh. Ouais, je le connais, ouais. Putain. Reviens. Bon, j'ai aussi à l'attraper avant qu'il sorte de l'écran. Il y a du mieux. Arrêtez de faire la bouddhie. Putain. Bon, ça ne mène à rien. Désolé d'avoir été si brutal. Bon, on va essayer de se la jouer un peu... Je ne vous crois pas. Non mais... Bon, c'est pas l'écran le plus palpitant du monde, hein. Je dois avouer... Eh mec, t'es sûr que tu veux vraiment pas être mon copain ? Ouais, mais j'ai plus de solution, là. Ah. Euh... Certes. Euh... Je suis assis une dernière fois. Alors. Désolé d'avoir été si brutal. Bon, bah, va te faire foutre. Je suis fatigué, cet idiot ne veut pas monter. Putain. Ouvre-la, connard. L'horicalc, c'est cool. Mais évidemment que l'horicalc, c'est cool, mais... J'essaie justement de l'expliquer à un mec. Savez-vous que je travaille pour... Nous, Rapsal. Vous avez dit nous, Rapsal ? Oui. Vous n'êtes pas le charlot que je croyais. Sans blague. Mais, mais, mais... Mais te casse pas, connard. Madame Sophia vous prédira votre avenir. C'est une chose importante. Oui. J'hésite. Elle vaut tous les psychiatres. Non, on va essayer d'avancer quand même. Bon, on a résolu cette fantastique énigme. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Attention, c'est en ce spiritisme. Nour Absalve, la preuve de votre voie sincère. Oh, ça, ça m'arrange. Euh, à cause de la numérologie. D'avoir peur des agents nazis, de la concurrence de sa femme. Putain, en fait, il faut se souvenir de ce qu'on avait fait plus tôt. Mais c'est pénible. Ah bah, un nouveau guide spirituel. Pâchant que j'ai la barraque à ce soir. Oh là là, le jeu, on va le... Ça, ça va être tellement... Ah merde, j'étais en train de me la péter, j'ai pas vu la question. Bon, la prochaine fois, il faudra vraiment que je ferme ma gueule. Ah non, mais te casse-poste, je vais pas te rechercher dans la rue quand même. Mec ! Oups. Tu l'as dit. Bon, bah, je vais utiliser mon fouet, je vais lui casser la gueule. Enfin, au bout d'un moment, il faut voir qu'il y a que ça qui marche. Donc, il faut attendre qu'il repasse. Je suis sorti de l'hôtel avant lui. Bonjour, monsieur trottier. Bon. Que diriez-vous d'une petite causette avec les esprits ? Mais, mec, mec ! C'est nous, Mapsal, qui m'envoient, tu te souviens ? Je vais finir par sortir mon fouet. Je vais finir par sortir mon fouet. Bon, on recommence. Je suis sûr que vous avez déjà fait le jeu sur le channel et vous vous moquez tous. Je vais essayer quelque chose. Alors, voyons voir. Je ne sais pas trop ce que fout la boîte à fusibles ici, mais... Alors, voyons voir utiliser le disjoncteur. Blah, 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 blah. Oh, pardon. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Ah. C'était trop facile. C'était trop facile. C'est pas ma faute. Ça me semblait pourtant une bonne idée. Arrête de faire la folle. Alors, voyons voir. Comment je pourrais améliorer mon costume ? Utiliser le chewing-gum avec le drap. Utiliser le chiffon sale avec le drap. Utiliser le chewing-gum avec le chiffon sale. Alors, ce que je vous propose, comme là, j'ai l'impression d'être dans une impasse, c'est... C'est dur de gagner sa vie comme médium. Oui, je fais des trucs débiles en attendant. Hop. Parlez. Parlez avec Sofia. Bonjour, Sofia. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille à... à Alger. Enfin, Alger. Si vous étiez là au début, vous verrez que sur la carte, c'est pas tout à fait Alger. Parce qu'en plus, je peux même pas partir avec le drap. Allez, prends le taxi. Bon, alors... Bonjour, monsieur le mendiant. Bonjour. Connais-tu l'Atlantide, vieillard ? Bonjour, essayez. Alors, est-ce que tu connais Aubar Aljabar ? C'est un de mes meilleurs clients, mais t'es pas un mendiant, mec. Ok. Bah... Tiens, j'ai un chewing-gum. Parlez avec les locaux. Utilisez fouet sur les locaux. Bon, je vais discuter avec le lanceur de couteau. Il a l'air bien. Bonjour, monsieur. Où puis-je trouver, Aubar Aljabar ? S'il vous plaît. Joli lab. Hum. Hum. Et bah, c'est très bien de suivre l'exemple de ses parents. Oh. Bon, et bah, on va y aller. Non. Bon. Est-ce qu'on essaie de rendre service à ce brave homme ? Ah. C'est le show business, vous savez. Hé, Sofia. J'ai trouvé un super boulot pour toi. Ah. Ah, l'Algérie. Quel beau pays. Mais pas du tout. Je crois que tu devrais te porter volontaire pour les aider ce brave homme. Oh, tout de suite. C'est amélioré sûrement dans relation internationale. Ok, je vois. Tu n'es qu'une poule mouillée. Où est ton sens de l'aventure ? Bon, il faut trouver une innocente victime. C'est amélioré sûrement dans l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure. Ah bah tiens, dis donc. Je pense que ça pourrait être utile. Je pensais que je peux piquer le masque pour faire mon petit fantôme. Putain, il ne me dit rien. Bonjour. Oui Barberousse, j'ai déjà joué à Worms dans ma jeunesse. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute, mais j'ai déjà joué à Worms dans ma jeunesse. Alors, vous êtes Omar Al-Jabbar ? S'il vous plaît. Je suis un humble commerçant. Mon nom n'a pas d'importance. Vous vendez des antiquités de l'Atlantide ? J'ai un doctorat, ça suffira. J'ai vu un des deux pierres, mais il a été légèrement volé par un nazi. Bon. Fis-moi ce masque au moins. Ah bah c'est parfait ça. Bon bah c'est parfait. Sophia. Nous allons avoir un bilan carbone absolument dégueulasse, mais nous rentrons à Monte Carlo. Marchez vers le long chemin poussiéreux vers l'aéroport. Au long loin du long couloir. Voilà, Algiers toujours. Ah. C'est une femme charmante. Oh oui, charmante charmante. C'est parti. 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 agresser les braves les braves épiciers avec des couteaux je pourrais avoir besoin d'un pigeon 20 dinars et fendi nous pouvons peut-être faire une affaire quel genre je vous ai changé mon super le bouson de cuillère contre le pigeon c'est vrai tout j'ai une autre offre fantastique je t'échange ce pigeon contre eux ce masque effrayant ah ah c'est parfait l'homme qui valait 20 dinars que j'ai une autre offre je vous échange ce pigeon contre ce superbe couteau taché de sang j'ai déjà plusieurs de ses couteaux d'accord le lanceur de couteau vise très mal bon qu'est ce que je pourrais donner à cette andouille mec tu veux pas me prêter 20 dinars mais oui mais on va essayer de voir ce que ça donne avec le couteau en plus on a vraiment un bilan carbone de merde une pensée quand même pour le mec qui se balade en mode random devant l'hôtel hop hey mister trottier bonjour wasarg bien entendu tu peux faire des photoshop de cette forêt complètement dingue mais bien sûr qu'il est ici oui oui il fait tout le temps nuit à monte carlo il faut pas chercher à comprendre pourquoi ah pardon wasarg en fait tu es wasa j'avais mal vu excuse moi alors on va le faire dans l'ordre hop utiliser le drap utiliser le masque et utiliser le couteau taché de sang avec mais si je veux mettre du sang sur le couteau en fait sur le drap ah putain fallait pas que je le fasse dans cet ordre à rien voir utiliser le chiffon sale utiliser chewing gum avec couteau taché de sang c'est elle en train de d'essayer de meubler comme elle peut oui bah nous babsal il fait ce qu'il peut oui alors j'ai oublié ce que je voulais faire c'est surtout que ce que je voulais faire ça marchait pas après je pourrais essayer d'utiliser le couteau pour prendre la fille en otage voilà on a commencé quand même depuis 40 minutes et il s'est absolument rien passé on est tous d'accord on a récupéré 4 objets 3 et on n'a pas avancé d'un iota oui je passe devant bon alors qu'est ce qu'on a oublié de faire bon on va essayer de prendre cette brave fille en otage oui si oui Barberousse on a fait un beau voyage enfin oui on a fait le même en aller-retour 3 fois alors la lumière la lumière alors on va essayer de le faire dans l'ordre on peut pas l'utiliser sur Sofia zut on va essayer de le faire dans l'ordre merci à papy hal sur le channel qui me soutient en allant voir la soluce et en me disant c'est complètement con j'essaie de faire des bruits effrayants peut-être ok donc il semblerait qu'il faut qu'il faille trouver du pixel bon merci mes responsables soluce hein là je pense qu'il va falloir parce que là je si on veut pas que ça dure non plus en 15 ans il va falloir trouver une solution rapidement là j'essaie de faire des bruits effrayants ou pas tu sais les bruits effrayants Ce truc est sinistre, oui. Putain, il y a une armoire. Oh putain de bordel de p***** ! Zen, et là on est... On va essayer de ne pas s'énerver. Parce que ce n'est pas bien de s'énerver. C'est... Je vais tuer des gens. Je vais tuer des gens. Hallucinant. Oui je sais, dans un point and click, on pointe et on clique. La solution qui était à ses pieds depuis le début. En mangeant du popcorn. Je vous déteste tous. Euh... Bon. Donc, pour la huitième fois, nous allons assister à cette séance de spiritisme. Je vais essayer quelque chose. Ah 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 ! Oh 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 ! Bon. Ça diminue le bilan carbone. Parce que je vous rappelle qu'il a fallu aller à Alger pour trouver un masque tout pourri. Donc, bah ça change du coup. On peut trouver la lampe torche juste au pied du truc. Oui. Alors voilà. Mais... Ce jeu est d'une frustration folle à regarder. Mais évidemment, d'abord, ce jeu n'est pas twitchable. Il faut le... On dirait que Monsieur Trontier n'a rien de lui à foutre de toute façon. Pom 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 pom. Ah, il a oublié sa clé. Quel dommage. Nous trouvons comment l'utiliser. Bah oui. En allant voir l'autre andouille. Allons en Afrique du Nord. Bilan carbone. Tubidubidubidubidubidubiduuu. Ah, parce qu'en plus, on peut même pas se barrer avec la lampe torche et le drap. Salut Randalflag. Content de voir que tu es là. Tu veux pouvoir assister à ma déchéance. Tututututututututu. Toutttutututututut... Et c'est... retournons à Algier. Bon alors... On se balade. Yannan. Y a des mecs qui lancent des couteaux. Y a un mendiant. Ppical pappa paphapon. Nya nya nya. Nya nya. Nya nya nya. Nya nya. bon bonjour maurice papa par les je m'intéresse beaucoup à l'atlantique vous savez mais bien sûr j'ai cette pierre tu ne t'y attendais pas à celle là Regarde j'ai secoué devant ton nez Oui si tu le dis Ah bon Mais oui Vous êtes con ou quoi Est-ce que tu peux me prêter 20 dinars S'il te plaît Ouais pour l'instant c'est crédible Hum Shut Oui papillale C'est exactement ça Prouvez moi que vous vous intéressez à l'Atlantide J'ai un caillou Ok Alors forcément il y a des nazis Attention Nous n'abandonnerons jamais Tenez je vous prête ma carte C'est gentil comme tout Oh 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 Ah y'a rôle Alors Alors Voyons voir Quelques heures plus tard Comment a été le voyage Oui sauf que nos chameaux sont morts au bout d'un kilomètre Mais c'était mes deux derniers chameaux Oui je l'ai Oui je l'ai Pourquoi vous me demandez ça Il est très moche Je tiens à le redire File moi 20 dinars Faites une orfe Faites une orfe Bon qu'est-ce qui pourrait valoir autant que 20 dinars à votre avis Ce petit wagon rouge Qui On va voir tout ce qu'il a proposé Ce Yoyo Ça devient de plus en plus ridicule Mais c'est pas possible La Reine Victoria l'a touché une fois Comme ça je pourrais avoir l'air d'un méchant Oh un faise C'est pas possible Il y a tellement de possibilités Je ne vois pas trop comment faire C'est vraiment décoratif Ça va avec tout Putain mais Et il essaie vraiment de me refiler toutes ces daubes Non mais sans déconner Il y a combien de lignes de diable Je prends ça tiens Alors j'ai une écharpe jaune Je suis ultra content Je pense que j'ai raté un truc Bon Mec Alors Mec Le marchand d'à côté Il a plein de merde Si tu veux Je peux t'en récupérer une Non je te donne pas la pierre solaire Faut pas déconner Ah Alors le jaune est sa couleur préférée Alors 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 Bon mec Tu peux me dire quelque chose sur le vendeur Bonjour 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 Poussez-vous Oui Bonjour Oui Oui Bonjour Bonjour Monsieur d'Abb Si justement Ok d'accord Bon Alors je pense que ce qu'il faut faire C'est lui filer des trucs Et voir ce qu'il intéresse Et au bout d'un moment Je vais finir par trouver le bon machin Putain Ça va prendre des heures Putain Les années 90 Je vous ai Alors Viens voir Mon petit homard Est-ce que tu peux reprendre ta merde S'il te plaît S'il te plaît Je sais pas Quelque chose de jaune Je prends Bon on s'embête pas à faire 14 000 nids de dialogue maintenant Bon Maurice J'ai une offre à te faire pour ce pigeon J'ai une authentique boucle en or Je me fous pas de ta gueule Pas tard Heureusement que la couleur te Merci Ouais Ouais Une boucle en or contre un pigeon Ça paraît honnête Sauf que ça lui va pas Sauf que là Il m'a pas donné d'indice Elle en est pas arrivée Puis-je changer ma boucle Contre autre chose S'il vous plaît Pourrais-tu m'offrir quelque chose de jaune Je le prends Je sens qu'on va pas avancer des masses ce soir Bonjour monsieur J'ai une autre offre à te refaire mon petit Écoute Je te propose Ce yo-yo tout neuf Il y a une affaire Heureusement Retiens ton pigeon Je reviens Donc pour répondre à Papilla Qui parlait dans le passé Non les yo-yo c'est pas cool Mon petit Omar Aurais-tu l'extrême obligeance De me filer autre chose qu'un yo-yo Vous allez voir Ça va être le dernier truc Bon On est repartis Mec j'ai une affaire Un crachoir Mon dieu mais C'est horrible Pourquoi vous regardez ça Sans déconner Ça n'a aucun sens Alléluia Wouhou Wouhou Ah 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 Pour mon monsieur Alors comment on les a faire Maurice Aujourd'hui je fais des réductions Donnez-moi à manger Je vous fais un cadeau Mais c'est une coïncidence Mais pouf Je l'entends C'est la faute Ça Qui l'eut cru Figure-toi que j'ai un poulet rôti Tenez mon bras Tenez mon bras Attendez le mec m'a offert un billet d'avion Bon bah allons-y J'ai un billet d'avion Dans une pipe Bon Sophia Qu'est-ce qu'on fait Je crois que tu devrais aider De lancer de couteau Peut-être des dinars surtout Ça n'a plus aucun sens Ah on a le billet de ballon Ah oui pardon Oui Ah bah c'est cool Du coup je peux Je peux Je peux rien faire Vous avez vu un marchand de ballon Quelque part Ah ouais donc faut que je trouve un mec Avec un ballon Est-ce que Omar Truc bidule Il a un ballon Belle boutique Bon ok ça ne sert à rien Tu es assez chaud Non mais arrêtez le chat J'ai bien compris Qu'il fallait faire un voyage aérien En montgolfière Non mais taisez-vous Stop 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 Sauf que Il faut que je trouve un mec Maintenant Qui m'emmène en ballon Sauf que Moi je veux bien Mais à moins qu'il y ait un type A Monte Carlo Alors voyons voir Ah tiens on peut marcher dans l'escalier Ok C'est une putain de blague Il y avait un passage derrière Je ne sais que dire Ça me fatigue Vraiment Mais figure-toi Que justement Je ne savais pas que tu existais Il y a 30 secondes Mais On est parti On est parti On est parti Parti Euh Ok j'ai compris Voilà Nous sommes libres Attends il se fait quoi là C'est quoi ce mini jeu idiot Ah tiens quand je jette du lait Il remonte Il y a un couloir d'air chaud Je sens que ça va m'énerver Bonjour jeu As-tu une logique Je vais atterrir là Je vais atterrir là Non 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 Si en regardant ce stream Vous ne comprenez absolument rien Ce qu'il faut faire Ça ne m'aide pas Si vous comprenez quelque chose Où es-tu ? Je ne te comprends Regarde Ça c'est un carnovane On s'en fiche Et au bout d'un moment On va arrêter de jeter du lest On s'en fiche Pour ceux qui n'auraient pas compris Eh je suis le petit point là Bon bref Ça n'a aucun sens Ah oui en effet Oui Ok d'accord J'ai compris Oui Merci Barberousse En effet Quand on clique D'un côté ou de l'autre Ça change la direction du vent Cherchez pas le rapport Non 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 Bah je suis dessus là Non C'est pas comme ça que ça marche Salut Tiens et si je marchais vers le vaste Infantissable désert Je me suis posé sur le camp de nomades Arrêtez Les mecs Ok j'ai compris Voilà Et là par contre J'étais pas du tout dessus Mais c'est pas grave J'ai déjà regardé la carte Barberousse Il y a juste Et ça me dit juste Il y a un grand X sur la carte Bonjour monsieur et dame Bonjour Salut ça va Est-ce que tu connais Atlantide ? Tu veux rentrer dans ma guilde ? Tu ne m'aides pas beaucoup Que lisez-vous sur cette carte ? Hmm Ce X est Un peu au sud Et A l'est Au sud-est donc Je crois que ça va me fatiguer Je... Ben Ah non Ben Du camion Du matériel Toutes ces lunes se ressemblent Vous savez Oui Je les ai vus Ils creusent des trous dans le sable Oui Est-ce que vous pensez que c'est des nazis ? Bien Bah salut Tu as l'a te protège Bah j'espère bien Parce que S'ils pouvaient pas me protéger Et me diriger Ça serait bien Pardon Pardon Au revoir ballon Donc il faut aller au sud-est C'est ça Non pas dégonfler Voilà Barberousse me propose de faire une sauvegarde J'aime ce pragmatiste Ce pragmatisme Alors on va l'appeler Carte Pourrie Voilà Ça me semble bien ça Ah bah tiens regardez Non 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 Bonjour Que lisez-vous sur cette carte Mon bon ami Oh non Mais j'en viens Putain Ça me fatigue vous savez Je suis un gars Je suis très calme comme ça Et je suis gentil Mais heureux Salam Bon toi T'as peut-être vu quelque chose Toi Ok d'accord Vous êtes tous nuls Poum 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 Il y a un petit point ici Non 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 mais Indiana Jones Tu me le paieras Non mais non Mais on repart Bonjour Nous sommes les développeurs De Indiana Jones And the fate of Atlantis Et on s'est dit Que ça serait une bonne idée De mettre une face chiante En ballon Pourquoi vous avez fait ça Non mais non mais Redécoller tout de suite Bande de nul Et on s'est dit Oui j'ai vu Qu'il y avait un truc gros A fouiller en haut Mais je vois ce pixel Et je ne sais pas Je Ça me Ça attire mon oeil Voilà Je vous préviens par contre Si c'est ce pixel là A la fin Ça va barder Voilà Donc il y a juste un mec Voilà Je vous préviens S'il dit au sud Et à l'ouest Ça va mal se mettre Hmm Attends deux secondes Parpo On va pas rater une ligne de dialogue stupide Bonjour Bon on va re-sauvegarder au cas où Parce qu'on est comme ça nous On aime être prudent Il a pas dit ouest Oui c'est vrai Il a pas dit ouest Alors où ils étaient les nazis Allez ils étaient où les nazis Merci On heureux de t'avoir connu mec Oui je sais qu'elle est trop loin Tout va bien Non mais non mais non Ah tiens il y a un gros X qui est apparu sur la carte Ok d'accord Le pixel avait rien à voir avec la choucroute Ok Je veux bien vous le concéder Où tu vas par contre Non 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 Oh oui je suis dessus Non Bon d'accord Ce pixel n'avait rien à voir avec la choucroute Voilà Vous êtes content C'est pas évident de piloter un ballon Voilà on va mettre une ligne de dialogue débile du coup Pour compenser Oui Ah parce qu'il y a un sous-marin plus tard dans le jeu On dirait que j'ai tué un nazi C'est des choses qui arrive Bonne blague on vient de tuer quelqu'un Ah 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 Bon si on allait vers les fouilles plutôt que vers le désert Des fouilles abandonnées Bah pas tant que ça il y avait un mec tout à l'heure Indie Morissette Il y a un réservoir C'est là qu'on met l'essence Merci India Jones Il manque une bougie et le Delco Ok Forcément il manque une bougie et le Delco On vient de dire Alors rien à voir Parlez avec le trou Sophia Yamars Tu vas bien Je suis sûr que vous avez très envie de revoir une ligne de dialogue fantastique Je vais me foutre de sa gueule Donc je suis là Je crois qu'elle m'insulte Qu'est-ce qu'on rigole On est des petits rigolos quand même Oui pour aller à l'échelle qui est ici Faisons tout le tour Je sens un mur Merci India Jones Je sens que la lampe torche que j'ai laissée à Monte Carlo Elle me servirait bien là quand même Je sens que j'ai un temps de prendre alors Attends On va essayer de tout prendre Allez hop C'est trop lourd Ok d'accord Bon bah utiliser Et qu'est-ce qui s'est passé Ce chewing-gum Je sens un tuyau Est-ce qu'il y a un serpent endormi Et bien nous allons le prendre Ah bah tiens dis donc Un tuyau Je vais pouvoir récupérer l'essence du machin Alors viens voir Le bouchon de métal C'est ouvert Bon alors là C'est pas ça qu'il fallait faire Oh une chose en terre cuite Oh mais il y a un deuxième écran Il y a du suspense Bon bah j'ai une jar en terre cuite En terre cuite Oui parce que j'ai un accent belge des fois Marcher sur une chose en bois émoussé Oh mon dieu ça y est L'inventaire à deux L'inventaire à un niveau de plus On ne s'en sortira jamais On va tous mourir Une membrure C'est une membrure très pointue Alors voilà Donc si vous savez ce qu'est une membrure N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail Parce que je n'ai aucune idée Et si j'essayais de prendre le mur Je sens un mur Merci Heureusement que tu as fait des années d'études en archéologie Sinon on n'en serait pas là Bon Alors sortons de là Alors est-ce qu'il y a un truc dans les fouilles Pauvre polo Les tentes sont vides Ça me fait une belle jambe Monsieur Jones vous ne m'aidez pas On m'indique dans l'oreillette Peut-être qu'une membrure C'est Une sorte de structure en bois Pour les coques de bateau Ah mais oui J'ai une jambe entière cuite Ah Bon alors Là on est en train d'arriver au moment Où j'utilise des trucs au pif Avec des machins Vous allez voir des fois ça marche Voilà qui est intéressant Donc maintenant que j'ai posé mon tuyau ici Sans aucun jeu de mots scabreux bien évidemment Mais je viens pas de le faire ça Je suis un peu déçu par ce qui vient de se passer Parce que vous m'avez bien vu utiliser la jarre Avec le bout du tuyau tout à l'heure Vous verrez bien dans le replay Mais là franchement je demande Une nouvelle lecture C'est vraiment Alors viens voir Et bah c'est parfait Et maintenant Utiliser Bah non utiliser c'est tout Enfin allumer quoi Alors c'est qui le plus fort Tiens J'ai déjà vu ça quelque part Non Tu déconnes Ah oui en effet C'est une membrure On voit bien ici Le reste du bateau C'est un mur branlant Oh mon dieu C'est la cheville en bois Enfoncé dans le trou de la carte Oui et Et donc Certes Attendez On va le faire dans l'ordre Voilà On va pousser la cheville en bois Ok On va tirer la cheville en bois Voilà Et si j'utilisais ce chewing-gum Non Et si j'utilisais La pierre solaire Bon 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 le channel à part Berberousse Si vous avez des idées c'est le moment Parce que là moi je vois pas là Ou alors il me manque un objet Ok Ok, d'accord. Merci, Ilman. Oui, je sais. La pierre ne tiendra pas s'il n'y a pas quelque chose. Ok, d'accord. Mais moi, j'avais cru comprendre qu'il ne dépassait pas. Oh putain, ça me fatigue. Attendez, attendez, attendez. On va gentiment relire le dialogue perdu de Platon. Et l'Atlantide fonda deux colonies. La petite a 250 miles au nord de la cité et la grande a 480 miles au sud. Les portes du warrior me souveraient qu'il y avait des pierres spéciales. Ok, donc là, j'ai la pierre solaire. Dans les avant-postes, une pierre solaire. Le soleil du soir faisant rougir les cornes. Donc là, on a dit qu'on était sur un avant-poste. Le soleil du soir faisant rougir les cornes. Alors, voyons voir. Alors, le soleil du soir faisant rougir les cornes. Soleil couchant. Comment ça, il ne s'est rien passé ? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Peut-être pas dans le bon sens. Pardon. Bon, on recommence. Bon, on met le soleil couchant en face des cornes. Oh mon dieu, une porte secrète ! Et ce n'est pas tout ! Mais qu'est-ce donc ? Oui, c'est surtout ça, oui. Donc toi, tu ramasses toutes les merdes que tu trouves. Sur la crête ! Allons-y ! Bon, le bilan carbone est toujours aussi excellent. Ah oui, merde. Non, je n'ai pas du tout oublié un artefact très rare. Bon, allez, on se... Ah oui, mais on n'a plus de ballon en fait. Non, bah non. Il faut le mettre où le Delco. C'est quoi un Delco, bordel ? Toute personne, sachant ce qu'est un Delco. Tiens, et si j'utilisais ce... Ce... Sophia. Une fois elle est en crête, mais je ne montre que ça, moi. Je suis sûr que ce nazi décédait avec quelque chose sur lui. Bon, peut-être pas en fait, mais... Ouais, super, je l'ai fermé. Ça n'avance pas beaucoup. Bon, ça n'enlève pas le problème du fait que je n'avais pas de bougies en fait. Donc... Ah, moteur, voilà. Attendez, il y a un demi-pixel ici. Voilà, je l'ai. Mais vous arrêtez de me donner la réponse tout de suite. C'est pénible, à force. Oui, oui, nous retournons vers cette machine à moteur qui fonctionne avec une bougie. Ouvrir générateur. Regardez. Oh, dis donc ! Une bougie ! Oui, certes. Euh... Non, mais... Alors, comment on l'éteint ? Ah, il y a un bouton. Tu ne veux pas que tu gènes ? Non, mais non, mais ne le regarde pas. Non, mais non. Alors, on recommence dans l'ordre. Je sais que tu es là. Non, mais non, pas Sophia. Pas Sophia ! Non, non ! Merci. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Figurez-vous que... Que le jeu vient de friser. Mon Dieu. Euh... Bon. Bref. Euh... Ce sont des choses qui arrivent. C'est le direct. C'est le direct. Bon. Eh ben, ce que je vais vous proposer, c'est que de toute façon, on s'arrête là, parce que la vie est comme ça. Euh... Je reprendrai la sauvegarde de tout à l'heure. Heureusement que Barbarou s'a dit de sauvegarder. Euh... Et du coup, j'essaierai de revenir à ce point-là. Et comme ça, pour la troisième partie du jeu, on pourra reprendre exactement au même endroit. Donc là, pour le moment, on est juste bloqué comme des nuls dans cette échelle et on ne peut pas en ressortir. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Je trouve qu'on a bien avancé, même si ce fut très très laborieux au début. Euh... Donc voilà. Donc je vais exporter ça brillamment sur YouTube si vous voulez revoir ça pour vos vieux jours. Et le conseiller à vos petits-enfants. Et bien évidemment, vous pourrez le revoir pour préparer la troisième partie. qui arrivera incessamment sous peu sous le monde du Twitch du monde de la galaxie. Donc voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir été là, de m'avoir aidé, de m'avoir enfoncé, d'avoir fait des fanarts complètement idiots avec Photoshop. Et dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois pour un Twitch qui, on l'espère, ne buggera pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501